Salut les gens, c'est la petite info, la petite info de Nanou. Ben oui, je me suis dit que tiens, si j'avais un truc à vous raconter, des fois je ne vois pas pourquoi je vais m'auto-censurer moi aussi après tout, et que je devais vous raconter certaines choses. Alors là, par exemple, j'ai vu, alors vous allez rire, c'est-à-dire que c'est une femme qui a emmené son chat, son chaton, se faire vacciner. Mais figurez-vous que son chaton, elle a appris que les vaccins pour son chaton, il n'y avait plus d'aluminium dans les vaccins, parce que ça donne le cancer aux félins. Voilà, donc on a retiré tout l'aluminium qu'il y avait dans les vaccins pour chaton. Voilà, mais la mauvaise nouvelle, c'est que ces enfants, à elles, ils sont vaccinés avec des vaccins où il y a de l'aluminium dedans. Donc, chaton est sauvé, mais ces enfants, c'est pas sûr. C'est très vache, mais c'est comme ça. C'est horrible. Voilà, et par contre, là, c'est une deuxième info qui est un peu plus grave. Moi, je suis, là encore, je suis scandalisé. L'un de vos parents est complotiste ou adhère à une théorie du complot ? Racontez-nous. Alors là, c'est 20 minutes qui nous sort ça. Non, mais attendez, je suis en plein délire, là. Voilà, alors ils disent, alors pas question ici de juger ou de dénoncer, mais simplement de comprendre comment les proches vivent la situation. Je ne comprends, alors je ne conçois même pas que 20 minutes puissent faire un appel à témoins de ce genre. L'un de vos parents est complotiste ou adhère à une théorie du complot ? Racontez-nous, c'est un truc de... Mais ils sont devenus fous. Ils sont devenus complètement fous. Enfin, je vais dire, je ne sais pas, on peut parler de JFK. C'était la... Voilà, tous les gens qui ont dit que c'était... Bon, quand on commençait à enquêter dessus, on les a traités de complotistes aussi à un moment donné. Mais où est-ce qu'on va ? Attendez, je vous prends le truc. Où est-ce qu'on va ? Où est-ce qu'on va ? Ce n'est pas possible. C'est n'importe quoi. Voilà, donc voilà. Ça, c'est... Vous voyez les journalistes ? Ça, c'est le journalisme français. À la française, on va dire. Le journalisme à la française dans sa splendeur. J'adore. Je kiffe. Et on continue donc avec... Je continue avec... Avec Facebook. Facebook. Ah oui, c'est pas mal, tiens. Facebook. Facebook. Pas mal, ça. Donc, avec Facebook qui admet donc à son tour avoir écouté les conversations de ses utilisateurs. Hein ? Voilà, donc je n'ai jamais donné mon numéro de téléphone à Facebook et je suis bien contente. Oui, je suis un peu parano. Voilà, donc ce genre de truc-là, laisser son numéro de téléphone, ça c'est un truc que je n'ai jamais fait. Et que c'est pas demain matin que je vais le faire maintenant du coup. Et puis voilà, je termine avec cette petite info que je vous ai postée sur ma page Facebook. Bill Clinton. Voilà, non, c'est... C'est une peinture qui a été retrouvée... Enfin moi, on dirait plutôt une photo, mais bon. C'est une peinture qui a été retrouvée dans la villa de Epskin. Donc, voilà. Je veux bien, mais bon. Très franchement, c'est une peinture vraiment réaliste. Si, si, c'est une peinture. De Bill Clinton avec le blue dress, avec, vous savez, la robe de... Comment elle s'appelle ? Oh, je ne sais plus. Bon, enfin, cette histoire avec la brune, là, c'est tout à fait ça. Donc, non, mais... Mais c'est... Très franchement, j'ai du mal à croire que c'est une peinture. Parce qu'on dirait vraiment une photo, quand même. C'est terrifiant. Voyez, je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt pour la petite info. Ciao.